Justement notre invité c'est Jean-Marie Akepo, il est avec nous sur ce plateau, il est ingénieur et expert du secteur des télécommunications. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, et c'est Jean-Marie. Bien, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On vous a vu au JT, on vous a vu en pleine démonstration, vous êtes un bon expert et de toute façon ça nous fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Parce qu'il y a des questions, des questions sur le plateau. Alors on va parler un tout petit peu chiffres, et bien selon justement ces chiffres, l'année dernière du rapport de la RTCI sur l'Internet en Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population ivoirienne est couverte en Internet sur le mobile. Malheureusement l'Internet à domicile est encore, j'ai envie de dire, embryonnaire, pas très utilisé. Voilà, d'accord. Selon vous, déjà qu'est-ce qui aspect cela ? Alors merci, effectivement donc l'Internet mobile, vous savez, historiquement, le téléphone était fait à partir du fixe, historiquement. Lorsque nous sommes passés aux données, les infrastructures du fixe ont dû être améliorées pour faire de l'Internet. Ah, je me souviens qu'il y avait une époque où on avait le téléphone fixe, il fallait brancher le téléphone fixe pour l'Internet. Absolument, donc historiquement les télécoms viennent de ce secteur-là. Et donc comme en Afrique, de manière générale, le téléphone fixe n'était pas développé, la mise à niveau n'a pas permis, du sommet, tous les ménages d'avoir Internet. D'où, donc, cette difficulté au démarrage de l'Internet à domicile. Maintenant, aujourd'hui, avec le développement des mobiles, les choses sont en train de s'améliorer avec toute la nouvelle technologie. Mais le retard vient du fait que la téléphonie fixe n'était pas développée. Les technologies initiales avaient pour, donc, technologies de base, ces infrastructures fixes du début. Il n'y a pas un peu les coûts ? On va faire partie des raisons ? Non, initialement, réellement, initialement, c'est parce que la téléphonie fixe n'était pas développée. On parlait tout à l'heure de l'ADSL, mais les premières solutions de l'Internet à domicile ont été mises en œuvre à partir de l'ADSL. Et l'ADSL vient donc de la téléphonie fixe. OK. Et puis, comme entre-temps, on a pris un peu d'avance sur tout ce qui est téléphonie mobile, le continent, c'est peut-être pour ça que la plupart des gens de la population sont connectés sur leur téléphone plutôt que sur les fils. Absolument, parce que, justement, on n'avait pas le fixe initialement. Et déjà, il faut savoir que le fixe aussi était une sorte de luxe, aussi, pour les populations. Moi, je me rappelle, on n'avait pas forcément le fixe à la maison, donc ce n'était pas assez facile. Moi, je me rappelle de l'époque du fixe, mais par contre, quand on appelait au bout d'une heure, les factures arrivaient à la fin du mois, on te dit, les parents qui… C'est bon, les témoignages, c'est bon ? C'est bon, merci, les témoignages, c'est bien mon prix. On va continuer, M. Akepo. Quels sont les différents moyens et technologies qui sont mis à la disposition de nous, les ménages, pour une connexion à domicile, une connexion Internet à domicile ? D'accord. Alors, je pense qu'il faut que je donne un peu une vue générale de ce qu'on appelle une infrastructure de télécommunication pour que vous sachiez exactement à quel niveau l'on se situe au niveau des ménages. Je vous l'ai dit, j'ai un expert. Je vous l'ai dit. Alors, quand vous prenez une infrastructure de télécommunication, il y a trois grands blocs. Le premier bloc, il y a ce qu'on va appeler le backbone du réseau. Il y a ensuite tout ce qui est le réseau de backhaul, je vais vous dire en des mots très simples ce que ça veut dire, et puis l'accès. Alors, je vais en fait schématiser et puis faire une analogie avec le réseau de transport. Vous ne pouvez pas partir, si vous êtes à Korogo, par exemple, vous venez d'un village de Korogo, vous ne pouvez pas aller à Paris sans passer par l'aéroport d'Abidjan. D'accord ? Donc, tous les aéroports du monde sont connectés entre eux avec des vols, en général, longs courriers, avec des capacités plus importantes. Donc, c'est ce qu'on va appeler le backbone du réseau. C'est-à-dire, quand vous partez de Paris, d'Abidjan à Paris, vous avez la chance, vous allez prendre un A380. Et là, de Paris, vous allez prendre, par exemple, le TGV ou bien un train, aller dans la petite ville et puis ensuite aller dans un village. D'accord ? Donc, quand vous prenez un réseau de télécommunications, lorsque vous voulez vous accéder à un serveur qui est quelque part à New York ou partout dans le monde, vous prenez donc votre terminal, ça peut être votre mobile, ça peut être votre PC à la maison, ça peut être une tablette. Vous allez accéder au réseau via un certain nombre de technologies. D'accord ? Une fois que vous accédez au réseau, ce trafic que vous avez va se transporter au niveau d'un nœud important et ensuite, le trafic va prendre des câbles sous-marins pour aller vers votre serveur Netflix ou bien YouTube ou tout autre serveur qui est dans le monde. Et donc, au niveau du réseau d'accès, il y a plusieurs façons de se connecter au réseau. D'accord ? Il y a trois technologies qui vont vous permettre, à partir de votre domicile, de pouvoir accéder à ce réseau-là. Il y a toute la catégorie des technologies filaires dont on a parlé tout à l'heure. Le filaire, c'est quoi ? Il y a l'ADSL et puis la fibre optique. C'est-à-dire là, on tire un câble dans votre maison. Il y a des câbles qui arrivent jusqu'à sur vous. On va tirer un peu de câbles. Soit le câble peut arriver en souterrain ou bien en aérien. La fibre, c'est souterrain et l'ADSL, c'est aérien ou est-ce que c'est peu importe ? Alors, la fibre peut être en souterrain ou en aérien. D'accord ? Je fais le distinguo entre ces deux technologies filaires d'abord, pour que chacun de nous comprenne pourquoi l'ADSL n'a pas marché et pourquoi la fibre aujourd'hui prend le relais. Alors, au niveau filaire, l'ADSL, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée de jeu, est héritée de toute la technologie téléphonique initiale. Donc, c'est une paire de cuivre, en fait. C'est du cuivre qui est dans votre maison. Et lorsqu'il s'agit, en fait, de faire de l'Internet, ces technologies filaires ont été adaptées avec de nouveaux équipements pour pouvoir faire de l'Internet. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ADSL. Les débits allaient jusqu'à 5 mégas pour l'ADSL. Et puis, pour le VDSL, donc pour le Very Large Band Reef, donc c'est des capacités plus importantes, jusqu'à 50 mégas. Donc, les pays qui avaient un réseau téléphonique initial développé, comme les pays évolués, les pays dits développés, ont développé cette technologie ADSL pour faire l'Internet. Donc, tous ceux qui ont vécu en France ou aux États-Unis, partout, savent que les premiers réseaux au débit étaient des réseaux ADSL. D'accord ? Bon amalant, les technologies fibre se sont développées en parallèle. Et la fibre, donc, a apporté des capacités plus importantes. La fibre, ce n'est pas du cuivre, c'est un fil de verre. Un fil de verre, et c'est de la lumière, enfin l'information est transportée à partir de la lumière. D'accord ? Et donc, les capacités se sont démultipliées. Et donc, pour donner aujourd'hui tous les réseaux FETI, ce que nous voyons. Donc, il y a deux types de technologies qui permettent de faire l'Internet à partir du filaire. Il y a les technologies DSL et puis la fibre. Ensuite, ça c'est la partie filaire. Ok ? Il y a, vous pouvez faire l'Internet à partir du satellite. Ok. Ça c'est pour les portables ? Alors, à la maison. À la maison, ok. Bien sûr, bien sûr. À la maison, vous pouvez faire de l'Internet à partir du satellite. Le problème du satellite, c'est quoi ? C'est que le satellite étant en haut, il est jusqu'à presque plus de 35 000 km de la Terre. Donc, lorsque vous envoyez un signal, vous voyez parcourir 35 000 km, puis redescendre. Ça crée ce qu'on appelle un temps de latence. C'est-à-dire que, comme vous regardez votre télé, vous voyez, on marque un but. Le temps que le but est marqué, le temps que vous voyez, vous voyez qu'il y a un décalage. C'est dû au temps que met le signal pour aller jusqu'au satellite et puis revenir. Donc, ça, c'est un deuxième moyen d'accès à Internet. Mais aujourd'hui, le satellite, on l'utilise lorsqu'on n'a pas d'autres moyens, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des plateformes pétrolières où il n'y a pas d'autres types de connectivité, on est dans des mines où on ne peut pas avoir de la fibre ou bien une antenne d'un opérateur, on va utiliser le satellite. Et puis, la troisième voie, c'est l'accès à Internet à partir des technologies radio. 4 3G, 4G, 4,5G et 5G. Donc, ça, c'est la troisième catégorie qui est ce qu'on appelle le FWA, Fixed Wireless Access. Donc, c'est l'accès à Internet à partir des réseaux radio. Très bien. Donc, c'est les trois axes qui existent pour faire de l'Internet. Alors, moi, j'allais demander, quel est l'état des lieux aujourd'hui en matière d'utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire ? Alors, je crois qu'il y a Brice qui a dit ça en introduction. L'Internet, les usagers sont bien couverts en mobile, en fixe, en Internet à domicile. Nous sommes à peu près, les derniers chiffres de la TCI sont autour de 1%. 1% de la population iveurienne, c'est-à-dire à peu près 260 000 connexions du fixe. Donc, vous voyez, il y a encore un champ assez important. Donc, vous voyez bien pourquoi tous les opérateurs rivalisent d'ingéniosité. Mais est-ce qu'il y a un intérêt pour les populations d'avoir l'Internet à domicile comparé à l'Internet mobile ? Alors, ça, c'est une grande question. Vous voyez, quand vous allez à la maison, vous avez vos enfants, vous avez le père de famille, vous avez tout le monde. Chacun est sur un terminal en train de soit faire de YouTube, soit regarder un film en VHD, sur Netflix. Où il nous arrive, nous aussi, tout le temps, avec la crise de courant de l'Union, de travailler de la maison. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avoir une connexion à domicile est de plus en plus importante. On a même les télés intelligentes qui se connectent à Internet pour avoir accès à des sites internet. Donc, avoir l'Internet à domicile, de plus en plus, ça va quand même être quelque chose d'assez important. Pour la disponibilité du débit. Du débit, pour toute la famille, en fait. Pour toute la famille. Très bien. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, en compagnie de notre invité, Jean-Marie Akepo. Il est consultant en technique et stratégie de télécommunication. Encore une fois, merci d'être sur notre plateau. Sophia Hidal, une question. Depuis la pub ? Oui, depuis la pub. Monsieur Akepo, tout à l'heure, on parlait justement de la nécessité ou pas d'avoir Internet à la maison, plutôt que sur un portable. Et c'est vrai que les usagers se plaignent souvent, non seulement de la qualité de l'offre, parce que des fois, c'est très lent, des fois, le réseau n'est pas très disponible, et souvent, c'est très cher. Moi, je sais, parce que j'avais une connexion fibre à la maison, qui, je trouvais, me coûtait super cher. Et j'ai préféré prendre un modem, avec lequel je peux me balader un petit peu partout. Selon vous, d'où viennent ces préoccupations que nous tous, on a, consommateurs ? Pourquoi est-ce qu'on considère que l'Internet est cher, surtout ici, sur le continent, par rapport à ailleurs ? Et pourquoi on a souvent des problèmes de réseau, de connectivité ? Et pour en rajouter à ta question, est-ce que vous pensez qu'on paye cher, l'Internet, en Côte d'Ivoire ? Alors, vous avez plusieurs questions dans votre question. Il y a la notion de prix. C'est ça. Le prix pour vous. Tout prix est lié au pouvoir d'achat des populations. OK. Ça, c'est la première chose. Quand vous parlez, vous payez combien ? À peu près 30 000, 40 000 ? Alors, c'était 35 000. 35 000. Quand j'avais la fibre. D'accord. 35 000, c'est... Pour moi, c'était trop cher. 50 euros, 45-50 euros. C'est beaucoup. Bon, c'est beaucoup, par rapport au pouvoir d'achat, effectivement. Parce que quand vous prenez le salaire moyen, vous vous rendez compte que, proportionnellement au salaire moyen, c'est un tarif qui est assez élevé. C'est pour ça qu'on a un pourcent, je pense, aussi, de connectivité dans les foyers. Absolument, c'est bien ça. Sinon, c'est les mêmes prix que partout ailleurs. Parce que ce que vous devez comprendre, lorsque un opérateur met en place un réseau, les coûts de mise en œuvre, de construction du réseau sont les mêmes. Puisque c'est les équipementiers internationaux qui vendent ces équipements-là. Ils les vendent en France, ils les vendent en Côte d'Ivoire, ils les vendent au Togo, quasiment au même prix. D'accord ? Je ne veux pas citer le nom d'un équipementier ici, mais ces équipementiers la vendent, les solutions aux opérateurs. Donc, quand l'opérateur a fait son investissement, il est important qu'il ait un retour sur investissement. Donc, il ne va pas faire des prix, il ne va pas faire un prix à 10 000 francs ou 5 000 francs ou 3 000 francs parce que le pouvoir d'achat est faible en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Il va faire un prix qui lui permet d'avoir un retour sur investissement. Mais alors, est-ce que c'est un bon investissement ? C'est ça la question à se poser ? Alors, c'est la question qu'il faut se poser, justement. Est-ce que certains investissements sont nécessaires chez nous ? C'est la question. C'est pour ça qu'on verra un peu, je crois, dans la discussion, s'il y a des technologies alternatives qui permettent moins d'investissement, de sorte à ce que les prix à la fin que vous pouvez avoir soient des prix qui sont un petit peu plus faibles que ce que vous payez aujourd'hui. Ça, c'est des solutions qui sont prêtes réellement à démocratiser l'usage d'Internet à domicile. Et sur la question de la qualité ? Alors, sur la question de la qualité, comme je disais, il y a plusieurs technologies. Je ne sais pas laquelle vous utilisez pour utiliser la fibre. C'était la fibre. Maintenant, je suis sur un modem. C'est vrai que ce n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, si on a deux, trois téléphones qui sont connectés ou deux, trois appareils, ça devient un peu beaucoup plus lent. D'accord. Mais c'est plus pratique parce qu'on peut se déplacer avec son modem, quoi. Et donc, au final, quand on n'est pas à la maison, quand on paye 35 000, on peut en bénéficier. De toute façon, en parlant de qualité, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'opérateur, on est tous d'accord que quel que soit l'opérateur chez qui on est, on a des bugs, on a des ralentissements de réseau, on a même des indisponibilités de réseau. Quelles en sont les raisons ? En fait, restons les choses. Est-ce que vous parlez de la qualité au niveau du mobile ou bien de l'Internet à domicile ? Je pense que c'est les deux. En fait, c'est les deux. Mais on va parler de l'Internet à domicile. D'accord. Parce que l'Internet à domicile, comme je dis, il y a plusieurs types de technos. Si vous avez la fibre, il y a un certain nombre de problèmes que vous pouvez avoir parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont dans le pays. Donc, quelque part, on peut être en train de faire une route et on coupe le câble. À ce moment-là, la connexion est coupée. Quand vous voyez la fibre en aérien, par exemple, il pleut, un arbre peut tomber sur la fibre, la fibre se casse. Donc, tout le territoire qui est desservi par cette fibre qui arrive en aérien est coupé. Vous voyez ? Donc, derrière, il faut que l'opérateur, souvent la plupart des opérateurs, ont des équipes de maintenance qui vont, lorsque ce type de choses arrivent, qui vont arriver. Alors, le temps, justement, d'intervention peut différer d'un opérateur à un autre. Mais dès l'instant où vous avez du filet à quelque chose qui est tiré, un câble, il y a ce risque, effectivement, d'avoir, pendant des travaux de route, par exemple, que le câble soit coupé, ou pendant des phénomènes naturels comme la pluie, qu'un arbre tombe sur un câble. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui font que vous pouvez avoir des problèmes de coupure sur la fibre. – Ça veut dire, M. Akepo, en dehors des problèmes, des accidents, on peut dire aujourd'hui, parce que vous nous avez rassuré tout à l'heure, qu'il existait les mêmes équipementiers qui desservaient l'ensemble. On est sûr qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a le nec le plus ultra en matière de technologie, pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit dans le verre à moitié plein, pour qu'on puisse avoir l'ensemble des services que vous nous proposez. – Oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, les équipementiers sont les mêmes. Il n'y a pas de technologie africaine, il y a des technologies d'autres pays. Ceux qui se pratiquent aux États-Unis, au Japon, en Corée, se pratiquent en Côte d'Ivoire. Alors, quand vous prenez un équipementier qui vend des équipements en 4.5G, ou 5G bientôt, ou de la fibre, c'est les mêmes infrastructures que ça construit. – Est-ce que la différence, ce n'est pas au niveau des taxes que ces équipementiers payent pour importer leur matériel en Côte d'Ivoire ou dans certains pays africains, comparé aux pays que vous prennez en région ? – On va vous dire, les prix peuvent différer, mais la qualité de l'équipement est le même. – Non, je parle de l'impact sur le prix, sur le coût pour l'utilisateur final, en termes de connexion Internet. Parce que dans certains pays, je pense le Maroc, j'ai eu à payer des abonnements Internet, c'est beaucoup plus moins cher que la Côte d'Ivoire, par exemple. – Et même au Sénégal, je le disais, même au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas lié aux taxes ? – Les taxes peuvent avoir un impact, effectivement. Les taxes peuvent avoir un impact parce que lorsque vous importez des équipements, après, c'est les stratégies que les États mettent en place, soit pour réduire ces taxes-là, pour permettre justement à l'usager final de payer un peu moins. Mais le prix de base de cet équipement-là, il restera globalement le même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qualité-prix, pour dire que le prix peut être plus élevé, mais si on a la qualité de service qu'on recherche, pour moi, je suis content. – Et quelles sont les limites ? Vous avez proposé différentes solutions Internet, l'ADSL, la fibre, le réseau mobile. Quelles sont les limites de ces solutions Internet qui sont proposées par les opérateurs ? – Alors, je vais commencer par l'ADSL. Intrinsèquement, l'ADSL, comme j'ai dit, le support de transmission reste le cuivre. Et d'un point de vue physique, électrique et mécanique, il y a des limites. Donc, les débits, par exemple, avec l'ADSL, comme je l'ai dit, ça va jusqu'à 15 mégawatts 50 pour les normes les plus élevées. Donc, intrinsèquement, l'ADSL a des limites en termes de débit. Parce que le support qui est utilisé pour transférer de l'information est un support qui est… – Et on le vole aussi, le cuivre ? – On le vole aussi, on le vole aussi. Tout à fait, ça c'est important. – Aujourd'hui ? – D'ailleurs, les gens avaient commencé à voler la fibre, mais ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. – C'est bon. – Voilà. – J'ai volé tout maintenant. Même les moteurs de l'électricité, les gens sont mis à voler. – Alors, vous finissiez sur le deuxième point. – Oui, oui, je suis en train de… – Elle demandait si… – L'ADSL, la fibre, les limites. – L'ADSL, la fibre, les limites. – Donc, l'ADSL, les limites, elles sont là. Elles sont physiques, elles sont liées au support. La fibre, comme je l'ai dit, la fibre, elle est illimitée en termes de capacité. Donc, elle est jusqu'à 100 gigas en fonction de ce que votre opérateur met en place. Comme je vous dis, c'est la fibre qui est utilisée au niveau des câbles sous-marins. Donc, vous voyez, vraiment, c'est illimité au niveau de la fibre. Alors, ensuite, il y a le réseau mobile. Alors, le réseau mobile va à des débits très, très importants. Ça, il faut le dire. Parce que la 4.5G vous permet d'aller à plus de 400 mégas par seconde. Et avec la 5G, ça peut aller jusqu'à 1 giga, voire 10 gigas. – Wow. – Donc, ce qui veut dire que… – Comparer aux 5 mégas de… – Donc, ces technologies-là vous permettent de faire du très haut débit, en réalité. – Donc, la fibre et les technologies d'accès radio, 4.5G et 5G, pour les besoins qu'on en fait au niveau des ménages, pour nous, sont au même niveau de performance. – Très bien. Alors, vous êtes expert, je le disais tout à l'heure, en télécommunication. Alors, parmi toutes ces technologies de connectivité à domicile que proposent les différents opérateurs, qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour terminer cette émission ? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux Ivoiriens ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives ? Comment fonctionnent ces solutions ? Là, c'est le conseil de l'expert. On aurait pu faire la rubrique, le conseil de l'expert. – Alors, il y a trois technologies, comme j'ai dit. Je vais commencer par le satellite. Je commence par le satellite. C'est pour vous dire, le satellite, lorsque vous êtes dans des zones réculées, une liaison satellitaire peut être utile, lorsqu'il n'y a pas d'autre type de connexion. Vous n'avez pas le mobile, vous n'avez pas de fibre, vous êtes sur une plateforme minière, vous êtes sur une plateforme pétrolière, vous prenez du satellite, vous pouvez faire de la connexion chez vous. Voilà, ça, c'est la première chose. La fibre, dans des zones qui sont des zones d'affaires, des quartiers d'affaires, où les gens ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, parce que ça coûte plus cher, parce qu'il est important de noter que les investissements qui sont nécessaires pour faire de la fibre sont plus importants. Donc, ça se ressent dans le prix. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que dans les quartiers d'affaires, dans les quartiers où les gens ont un pouvoir d'achat plus important, la fibre est une solution adaptée, certainement. Les connexions d'accès radio, d'accord, c'est-à-dire la 4.5G et la 5G à venir, peuvent aussi concurrencer la fibre dans certains quartiers, selon son regard des débits et la qualité. D'accord ? Maintenant, lorsque vous descendez vers des populations avec un pouvoir d'achat un peu plus faible, mais qui ont quand même envie d'avoir l'Internet à domicile, à ce moment-là, qui sont prêts à payer 10 000 francs, 15 000 francs, mais il n'y a pas photo. À ce moment-là, ça veut dire que c'est un boîtier, un box que vous déposez chez vous, vous commencez à faire de l'Internet, avec la bourse que vous avez, et à ce moment, les technologies d'accès radio, 4.5G et la 5G, nous les conseillons plus pour des gens qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible. C'est très clair, c'est très rapide. Merci de l'expert. Monsieur Jean-Marie Aki, je rappelle que vous êtes expert en télécommunication. Vous avez bien accepté d'être ce soir sur notre plateau pour pouvoir nous éclairer ici aujourd'hui ce qu'on trouve comme technologie en matière de télécommunication sur le terrain. Vous nous avez un tout petit peu donné des pistes, vous nous avez orientés, on voulait juste vous dire merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, mesdames. Bonne fête de fin de ramadar. Merci à vous. Merci beaucoup. Les équipes techniques et tutoriels se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Nous, on vous retrouve demain par un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501